Bonjour à tous, c'est Karnak, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve juste vous et moi pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops. Et comme vous allez pouvoir le constater, il s'agit d'un nouvel 1VS1, le deuxième 1VS1 qu'on vous propose sur notre chaîne, et qui est donc évidemment actuellement en ligne, sinon vous ne m'entendrez pas. Alors nous sommes donc sur la map Hôtel du pack Escalation, et vous êtes actuellement sur mon point de vue, et on passera sur celui de Tommy, Tommy62360, en milieu de vidéo. Tommy qui est d'ailleurs mon seul et unique adversaire évidemment sur cette partie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi jouer au Dragon of Sur cette partie ? Et bien tout simplement parce qu'on aime l'originalité, et qu'on essaye de vous proposer des vidéos très diversifiées. Ce sera pareil pour nos prochains 1VS1, on essaiera de trouver des classes assez originales. D'ailleurs si vous avez des idées de classes, n'hésitez surtout pas à nous les proposer à travers les commentaires, il n'y a pas de soucis, on vous lira. Et puis c'est avec plaisir qu'on vous fera une vidéo avec les classes que vous nous avez proposées. Alors, donc, c'est Tommy qui m'avait proposé cette classe pendant les vacances, il m'a dit, ouais vas-y viens on se fait un VS1 au Dragon of. Je fais bon bah, ouais je lui ai dit ok, il n'y a pas de soucis, on se fait ça. Même si, c'est vrai que j'avais un peu peur puisque je suis quand même très très nul au snipe, c'est vraiment très rare que je joue au snipe en multi. Je m'y suis mis assez récemment avec le L96A1, si je ne me trompe pas de nom là, c'est le fusil sniper à verrou. Donc je m'y suis mis très récemment et c'est vrai que je suis assez mauvais. Bon, enfin bon, j'ai été d'ailleurs très étonné là, comme vous pouvez le voir, de commencer cette partie en faisant 4-0. C'est Tommy qui a dû être, à mon avis, encore plus étonné que moi, puisqu'il s'attendait sûrement à me battre à plate couture, comme je m'y attendais moi aussi. Je me suis dit, oh là là, mais il va complètement m'exploser sur cette partie. Et en fait, non, pas du tout, il ne va pas m'exploser. Ah bah d'ailleurs là, oui, actuellement il m'a explosé avec son lance-roquette. Il ne m'avait d'ailleurs pas prévenu qu'on avait le droit de l'utiliser, puisque c'est vrai que c'est une arme secondaire de salaud, une arme secondaire de salaud. Mais non, il l'a utilisé, du coup ça m'a fait, oh là là, mais ça va, tu utilises le lance-roquette, tu te prends pour qui ? Et du coup, après on a, en fait, on s'est autorisé 2 kills chacun au lance-roquette. Donc d'ailleurs, je crois qu'on va en faire 2 chacun au lance-roquette sur cette partie, on va utiliser tous nos droits avec cette arme. Donc alors, je vais revenir vite fait sur la classe, donc nous sommes au Dragunov avec une lunette AC OG. Nous avons donc le lance-roquette en seconde arme, les grenades, vous pouvez voir, et puis on a le C4 en accessoire. Donc on avait laissé les séries de victimes, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un avion anti-espion. On avait laissé les séries de victimes, mais on s'est interdit, parce qu'en fait, on avait tout simplement oublié de les enlever dans la préparation de la partie. Mais on s'est interdit, évidemment, de les utiliser, puisque sinon, ce n'est pas marrant. Ça aurait été beaucoup moins marrant. Donc la partie est en 1000 points, donc il faut tuer 10 fois l'adversaire pour la remporter. Et on est déjà à la moitié, là, on va bientôt passer sur le point de vue de Tommy. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, euh... Aïe, je suis encore mort. C'est bien dommage. Ah oui, donc vous pourrez aussi retrouver tous les détails de la classe dans la description de la vidéo, si jamais ça vous intéresse. Donc parlons... Ah oui, je viens de me rendre compte que tout à l'heure, j'ai parlé de la lunette du sniper en tant que lunette ACOG. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai dit ça tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas la lunette ACOG, c'est la lunette infrarouge. Alors je suis désolé pour cette petite erreur. Je rajouterai une annotation pour le signaler. Alors donc là, on vient tout juste de passer au point de vue de Tommy. Donc les scores, évidemment, ont changé. Il est à un kill derrière moi. Et va, je pense, me rattraper très bientôt. Donc là, il fait son malin, il joue au C4. Il croyait peut-être m'avoir avec le C4, mais non. D'ailleurs là, il va me le lancer dessus et... Penser pouvoir m'exploser avec, mais non. Hop, eh oui, je l'ai vu, c'est bien dommage. Enfin bon, là, vous allez voir qu'on s'est bien galéré tout de suite après. Derrière les lingots d'or, là, on va tourner tout autour. Ça va être la grosse galère. On poussait des cris dans tous les sens. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah merde, hitmarker, non, allez, cours. Ah putain, mais t'es où ? T'es caché ? Non, attention. Ah non, ah putain, j'ai tiré à côté. Ouh là là. Enfin, bref, on s'est fait... On a galéré, mais c'est lui qui finalement... m'a tué. Je vais vous parler un petit peu de la map que je déteste. Que je déteste, purement et simplement. Non, enfin non, c'est une map qui est quand même sympathique, hein. Mais elle est très très grande. Et elle est tellement grande que les parties, en général, que ce soit... Surtout en MME, ont du mal à se finir. Enfin, elles traînent, elles traînent, elles traînent. Puisque dès qu'on meurt, on réapparaît dans les bâtiments... Dans l'hôtel, quoi. Dans les deux bâtiments de l'hôtel. Et à chaque fois, il faut revenir au centre pour aller tuer, pour rencontrer les adversaires. Et franchement, c'est super long. Puis c'est vrai qu'en général, on trouve pas mal aussi de campeurs dans les bâtiments. Ils se mettent au niveau des ascenseurs et tout. C'est vrai que c'est peu agréable. Donc du coup, on s'est mis un peu des contraintes sur cette partie. On avait pas le droit d'aller dans les hôtels. Il fallait tout de suite revenir au centre de la carte. Là où il y a la piscine et tout. Là où on est majoritairement sur cette partie, évidemment. Ouais, voilà. On s'était mis quelques contraintes et on s'était aussi... Qu'est-ce qu'on s'était interdit ? Non, je sais plus. Ouais, on s'était aussi... Par la suite, on s'était interdit de tirer en rafale, évidemment. Puisque le snipe n'est pas à verrou. Du coup, on s'était interdit de tirer en rafale. Puisqu'au début, on s'était un peu... Je crois que même encore par la suite. On s'est un peu quand même excité sur la touche de tir. Parfois. Comme... Non, pas là. Non, là, il essayait de... Tony essayait de me quickscoper. Pardon. Excusez-moi. Sans y arriver, malheureusement. Mais... Ah ! Oui, là, on arrive bientôt à la fin. Il y a 900-800. Et donc la partie va se terminer à 1900. Donc, je ne vous dis pas qui va gagner tout de suite. Je vous laisse un peu de suspense. Et je peux vous assurer que... On a fait la partie qu'une fois. C'est notre premier essai. On n'a pas fait exprès encore. Puisque sur notre premier AVS1, c'était un peu la même chose. On avait fini à un point d'écart. 1500-1400. Donc non, nous n'avons pas fait exprès. À chaque fois, on vous propose la vidéo du premier essai. On ne fait pas 10 essais. On ne vous propose pas la meilleure vidéo. Celle où le score est le plus serré. Non, non. On vous propose la première vidéo qu'on fait. Donc voilà. C'est Tommy qui a gagné. Comme vous pouvez le voir. On le félicite. Et puis, on se dit à bientôt. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce petit duel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Cela nous fera très plaisir. Et surtout, j'ai presque failli oublier. Merci à toi qui derrière ton écran a écouté mes commentaires. Et regardé cette vidéo jusqu'au bout.